Bonjour, je suis Philippe Lefebvre, je suis le réalisateur de Nouveau Départ. Diane et Alain sont mariés depuis une trentaine d'années. Ils ont deux grands enfants, dont le dernier vient de quitter le nid. Ils se retrouvent donc en tête à tête, ce qui n'est absolument pas un problème pour Alain, mais qui commence à l'être pour Diane. Voyant sa femme s'éloigner, s'ennuyer, Alain décide de la quitter pour la faire revenir. Elle est née d'une envie des deux producteurs, Mathias Rubin et Éric Juergnon, d'acheter les droits de remake d'un film argentin qui s'appelle « Retour de flamme » et qui m'ont fait visionner. J'ai trouvé que l'idée de départ était vraiment très intéressante, d'autant plus qu'elle me parlait très fort. J'entends par l'idée de départ, un couple amène à l'aéroport leur dernier fils qui part faire ses études pendant un an, ce qui s'appelle le syndrome d'univide. Moi-même ayant deux enfants grands, il m'en reste un à la maison, mais qui a 17 ans, je redoute un peu son départ. Alors, écoutez, ça a été rendu facile par le fait que les Argentins étaient tout à fait d'accord pour une adaptation très, très libre. Et pour tout vous dire, je n'ai gardé que le pitch de départ. Un couple marié depuis une trentaine d'années se retrouve en tête à tête après le départ des enfants et ça provoque un clash. Je n'ai gardé que ça. Donc ensuite, tout est personnel sur nos expériences personnelles à Maria et moi. Et puis l'envie, même si c'est une comédie très tendre, avec des moments très touchants, très émouvants, d'en faire une vraie comédie, ce qui n'était pas le cas de Retour de Flammes. On les connaît, les comédies romantiques cultes et qui ont marqué et qui ont posé des jalons de la comédie romantique. Ça commence par Elle et Lui. Et puis, plus récemment, L'Arnaqueur, Prête-moi ta main, Harry Metzali. Je n'ai pas eu besoin de les revoir. Je les connais par cœur, ces films. Et puis surtout, la comédie romantique par excellence, Love Actuali. Je n'ai pas eu besoin de les revoir. Je les connais par cœur. La création de ce coup, j'ai écrit pour Karine Biard. Clairement. Et j'aurais été très emmerdé qu'elle refuse le rôle parce que j'ai tellement pensé à elle. D'ailleurs, un jour, j'étais avec Maria Porchet. On écrivait, on était dans un café. Et Karine est rentrée. Elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là ? » Et j'ai dit « J'écris pour toi. » Elle a rigolé. Et six mois plus tard, je lui ai envoyé le script en disant « Je ne plaisantais pas. » Et il se trouve que Franck, Karine et moi, nous connaissons depuis très longtemps. Je connais Franck depuis que je suis ado. Et Karine, j'étais en cours de théâtre avec elle. Donc, c'était un peu une famille. Karine et Franck étaient eux aussi de Rouen. Tous les deux de Rouen. Ils se connaissaient par cœur. Sauf qu'ils n'avaient jamais tourné ensemble. Et puis, la vie a fait qu'eux et leur carrière, qui est incroyable à tous les deux, sont assez différentes, pas opposées. Parce que Karine a fait beaucoup de comédies. Mais il se trouve qu'ils n'avaient jamais tourné ensemble. Et donc, voilà, j'ai eu l'idée de les réunir. aussi parce que c'était offrir à Franck un rôle que je ne lui avais jamais vu faire. Un personnage réel dans la réalité, dans le concret. Il a un petit peu rechigné au début en disant « Ouais, mais ce n'est pas moi qui fais rire là-dedans. » Et je lui dis « Non, non, tu feras rire. Je pense que tu feras rire. Mais je veux surtout que tu sois touchant. Je veux surtout qu'on t'aime. » Et je veux surtout qu'on te suive dans les déboires de cet homme qui veut sauver son couple. Il a fini par s'y convaincre. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très content. Il a beaucoup travaillé. Alors évidemment, ce n'est pas lui qui joue. Il y a des plans truqués, évidemment. Mais il a beaucoup travaillé. Et je le trouve très, très crédible. En pianiste d'orchestre philharmonique. D'autant plus que je trouve que ce personnage, c'est un personnage qui s'inscrit dans un ensemble. la plénitude, il l'a dans l'ensemble, dans le couple. Et ça correspond bien avec sa trajectoire dans sa vie privée. Ce qu'il veut sauver, c'est son couple, c'est sa famille. C'est ça l'important. Et il n'est pas soliste, par exemple. Il est pianiste, concertiste d'orchestre. Il n'est pas concertiste, pardon, je veux dire. Ce n'est pas un artiste qui va de formation en formation. Non, il fait partie d'un ensemble. Et ça le caractérise bien. Et je le trouve très, très crédible. On cherchait un milieu où le jeunisme est particulièrement prégnant. Et le milieu de la presse écrite, de la presse en général, est un milieu qui nous offrait ce cadre-là. Il faut être à la pointe, il faut toujours suivre les tendances. Il faut sortir beaucoup, il faut entendre des choses, il faut avoir des scoops. Ce qu'on fait de moins en moins, puisque la vie de famille le permet moins. Et donc, petit à petit, elle s'est sentie placardisée. Et par un concours de circonstances, elle a compris que si on croyait qu'elle avait un amant, elle deviendrait tout à coup plus fun, plus à la page. Ah, mais alors ça, personne n'aurait pu me l'enlever. En l'écrivant, je disais à Maria, laisse-moi le dialoguer, je sais ce que je vais dire. Elle me dit, comment ça ? Je veux le jouer. Je veux jouer ces deux séquences avec Karine. Maintenant qu'on m'a donné la possibilité de faire les droits, ce serait bien en peine de choisir. Mais évidemment, celui qui me remplit le plus, qui m'épanouit le plus, c'est de réaliser des films, évidemment, et de les écrire. Évidemment. Mais j'aime tellement jouer que j'apparais dans mes films. Je n'ai pas vu de différence technique et artistique entre le fait de réaliser une série ou un unitaire pour la télé et faire un film de cinéma. En fait, ce qui change, c'est le traitement. Le traitement de ce qu'on a raconté. En fait, ce qui change, c'est l'écriture. Voilà. Après, évidemment, j'avais 35 jours là où j'en ai qu'une vingtaine pour faire un unitaire pour la télé. Évidemment, j'avais plus de temps, mais j'avais aussi beaucoup plus de décors. Donc, finalement, ce que je montrais à l'image était sans doute plus riche, mais je l'ai fait avec la même implication. Je fais du cinéma avec la même implication que je fais de la télé. Ce qui me frappe, évidemment, entre la télé et le cinéma, c'est le traitement. Le traitement des choses, le traitement des sujets. Peut-être que je dirais qu'au cinéma, on n'est pas obligé d'avoir un rebondissement toutes les dix minutes. Voilà. On peut laisser les situations s'installer. On peut laisser la psychologie se développer. Voilà. La grande différence pour moi, c'est ce qu'on y raconte. C'était très studieux parce que, paradoxalement, Franck est très studieux. Ce n'est pas un mec qui déconne sur le plateau. Ce n'est pas Berléans, par exemple. J'ai eu Berléans une journée. Je savais que ça allait être le bordel pendant une journée parce que François ne peut pas faire autrement. J'ai beaucoup, beaucoup tourné avec François. Il ne peut pas faire autrement. Et je dis toujours aux autres acteurs, quand il tourne avec François, méfiez-vous parce que lui, à Action, il va être très, très bon. Ne vous laissez pas perturber par sa déconne, sa nonchalance parce qu'à Action, il va vous exploser. Et puis, Karine aussi était très, très studieuse. Voilà. bonne ambiance. Bonne ambiance. Non, ce n'était pas un tournage délirant de drôlerie. Non, non. Non, non. On a bien travaillé. J'étais content de cette ambiance. sur les cheveux. Juste la fin de la scène, on a fait une prise, puis on a rajouté un truc, puis un deuxième truc. Cette impro sur les cheveux, on l'a rajouté. Oui, alors, si on veut parler technique, pas à deux caméras puisqu'ils étaient face à face et que c'est quand même très compliqué à éclairer, face à face, à deux caméras, mais il y avait une caméra sur François et une caméra sur Ariel Semenov et Ariel Semenov qui n'est pas, qui est aussi très, très, très vive et qui rebondissait aux propositions de François. C'était très, très drôle, les deux. Ils m'ont donné envie de faire un couple de grands-parents infernals. Voilà. Je n'ai pas l'idée encore, mais j'aimerais bien les voir tous les deux dans un film ou une série des grands-parents totalement inconséquents et respectueux. un autre départ. Un autre départ, oui. Mais sa tente, maintenant, c'est de montrer le film au public, d'avoir des vrais gens dans la salle parce que je n'ai eu que des projections avec les techniciens qui ont fait le film, avec les financiers qui ont financé le film. Alors, je touche du bois, les réactions sont très bonnes, mais je voudrais... C'est un film pour le public. J'ai envie d'entendre les réactions du public. Maintenant, je suis dans les starting blocks. une communauté, une communauté mondiale. Voilà. J'aime les communautés, en fait. J'aime que... Je n'aime pas l'entre-soi et j'aime bien quand c'est ouvert et quand c'est large. J'aime bien. 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 J'aime bien.